Est-ce qu'on a déjà fait la blague une fois de dire que Lucie, c'est parce que tu es trop forte et trop bien, tu es tous les projets, que maintenant tu t'appelles Bosse, tu te mets Bosse, sans savoir que c'est ton nom de Bosse ? Oui, ça fait 12 ans que je m'appelle Bosse. Waouh ! Ça m'amène à poser la question. Tu es épouse, tu es mère, tu es femme d'affaires, parce qu'être productrice, c'est un business. J'aimerais savoir comment, au quotidien, tu manges tout ça. Je pense que lorsqu'on est passionné de ce qu'on fait, on est passionné de sa famille, on est passionné de son métier, on est passionné de se faire des rentrées d'argent en tant que business. Passionné de la vie. On arrive quand même à consigner, bien qu'il y ait toujours des difficultés, on sait que pour une femme qui doit assumer tout cela, ce n'est pas toujours évident, avec toutes ces responsabilités-là. Mais une fois qu'on est boosté par l'objectif à atteindre, je pense que ça va. Donc, je dirais tout simplement que ce n'est pas facile, mais... C'est une question d'organisation. Mais ça, c'est des charges sociales. Ça ne dit qu'être entrepreneur, être mère, être femme, c'est des charges sociales. À côté de ça, tu as une carrière artistique, parce qu'être actrice et être réalisatrice... Qui demande énormément de disponibilité. Et même d'ouverture d'esprit. Absolument. Des fois, tu as besoin d'être coupée du monde. Comment tu fais, alors ? Pour lire peut-être des tonnes de livres. Des scripts. Une artiste pleine, malgré une vie chargée. Une artiste pleine est d'abord formée. C'est un métier comme tous les autres. Ça s'apprend. Donc, il faut pouvoir manager ce côté artistique-là et manager sa vie personnelle. Donc, je pense que comme elle a dit, lire les gros scénarios comme ça, ça demande beaucoup de concentration. Et de disponibilité aussi. Mais une fois que l'histoire nous parle, ou alors qu'on aime ce qu'on fait, du coup, ça devient comme un amusement. D'accord. J'ai toujours aimé faire ça. Faire actrice. Je ne dirais pas, oui, j'ai toujours aimé faire ça. Je crois que c'est un peu comme une gifle comme ça au visage. Ah, pas vraiment tout. Oui, en fait, j'ai réalisé que c'était une façon qui sommeillait en moi. À quel moment ? Au détour d'un plateau de tournage, quand j'étais beaucoup plus jeune au lycée, j'aimais... J'étais très portée sur l'art. J'étais très portée sur l'art. Justement. Et j'ai senti qu'il y avait un petit bout d'inachevé. J'étais pas vraiment épanouie. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'avais envie de rentrer sur les plateaux. Et donc, j'ai décidé en 2008 d'en faire ma carrière. Et de commencer les formations. Et de laisser tout autre chose. Ben oui, j'étais déjà au département marketing dans une société, mais j'ai tout arrêté. Quand on est au marketing, on a des aptitudes de marketiste, pas d'actrice. Comment on arrive à partir de là pour être... La brillante actrice que tu es. La brillante actrice que tu es. Oui, quand je suis partie du marketing, j'avais plus le temps de rentrer dans une école de beaux-arts. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire. J'ai pu profiter de faire des formations sur le jeu d'acteur. J'avais la chance à l'époque, il y avait des metteurs en scène qui organisaient des sciences de formation. Niveau 1, niveau 2, pratiques et théoriques. Donc, du coup, je me suis inscrite tout en commençant ma vie maritale aussi. Donc, je faisais des formations étant enceinte, en portant mes bébés. Je faisais des films étant enceintes. Donc, j'ai fait des formations aussi bien en français qu'en anglais. Et chaque fois que j'allais dans le festival, en Nigeria, aux Etats-Unis, je faisais des formations. Mais j'ai pris la décision une fois d'aller faire deux formations. Je me suis inscrite à deux formations diverses en France. Et je suis donc partie, j'ai fait des formations là-bas et je suis rentrée. Donc, à chaque fois, je me récicle quand l'occasion se présente. Wow. Et on va se former partout dans le monde pour travailler au Cameroun ? On demande souvent ça. C'est-à-dire que certains ont l'impression que quand tu t'es formé à l'étranger, il n'y a forcément pas le marché ici au Cameroun. Tout le monde est vraiment. Non, non, non. Moi, je pense que le cinéma, c'est comme la musique. Quand tu chantes, quand tu dégammes, tout le monde sent que tu as dégammé. C'est clair. C'est universel. Quand tu chantes aux Etats-Unis au Cameroun, si tu sors de ta gamme, tout le monde le ressent à l'oreille. Et c'est de l'art. Le cinéma, c'est pareil. Il y a des codes universels du cinéma qu'il faut respecter. Non, mais bon, je parle aussi de l'orientation vers les défis. C'est-à-dire que si tu vas te former au Nigeria et aux Etats-Unis, tu vois des challenges et des décrits plus grands là-bas. C'est-à-dire que comment est-ce que tu laisses ces challenges-là pour choisir de revenir, développer plutôt un secteur ? Parce qu'il faut dire que tu fais quand même partie des actrices et même des productrices qui ont participé au nouvel évêque du cinéma camerounais. Alors que tu aurais pu, je ne sais pas, rester au Nigeria, faire une carrière ou d'établir aux Etats-Unis. Je ne dis que ça, je ne dis rien. Oui, tout à fait. Tu n'as pas très bien raison. Mais moi, j'estime que quand je vais me former ailleurs, je puise beaucoup de connaissances. Donc, je me nourris de ces connaissances-là. Maintenant, je viens m'adapter à mon milieu. La réalité, comment ? Tu ne peux pas forcément aller briller là-bas si tu n'as pas déjà eu une bonne base. Quand je parle en termes de cinéma, actuellement dans notre contexte, ici. Je ne vois pas une cameroonaise, une actrice camerounaise ou un acteur camerounais aller briller au Nigeria sans avoir une bonne base ici. Aller briller en Côte d'Ivoire sans avoir une bonne base ici. Il faut une bonne base. Je me souviens, il faut une petite anecdote. Quand je tournais avec Thierry Mthama, il a fait beaucoup de formations et de séminaires aux Etats-Unis. Et il a rencontré des grandes stars aux Etats-Unis où il a forcément, comme on dit, tu fais tout pour travailler là-bas. Mais tout le monde lui disait, rentre chez toi. Crée ta base là-bas. Fais-toi connaître là-bas. Inscris ton nom là-bas. Et c'est ce nom-là qui te ramènera ici. Et de la belle manière qu'il soit. Donc, je pense que même si on acquiert des connaissances à l'extérieur, il faut toujours entrer chez soi, d'abord. Sinon, l'industrie cinématographique qu'on a aujourd'hui n'aurait jamais existé. Effectivement. Si on n'avait pas construit ici avec nous. Effectivement. Donc, voilà un peu. Et parlant de construction, tu es rentrée au Cameroun. Tu as quand même un savoir-faire et un background plutôt exceptionnel, on va le dire. Tu as aussi de l'expérience. N'as-tu pas, au jour d'aujourd'hui, on va faire un petit bilan, parce que tu es passée aussi d'actrice à productrice, pose beaucoup de collaborations. N'as-tu pas l'impression d'être un peu sous-appréciée par rapport à l'expérience et au parcours que tu as ? Bingo. Non. Pour être franche, je n'ai pas cette impression maintenant. J'ai eu cette impression il y a quelques temps, quand je m'époumonais, je me sacrifiais, je lui donnais tout, mais alors tout, mais je ne voyais pas des résultats. Pour tout le monde. Tu peux nous situer un peu ? Vous voyez ? C'était il y a quelques années, je crois que c'était... C'était avant le canal d'or ? Oui, bien avant. Bien avant le canal d'or. Il y a une dizaine d'années. Je me suis dit à une époque, si cette année, je ne sens pas vraiment les choses se bouger, j'abandonne et je me vire à autre chose. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai fait quand même du chemin et j'ai eu cette incrédibilité et je suis heureuse que le public me le rend et me le montre. Donc, je pense que je pourrais être fière du parcours, bien que sachant que le chemin est encore long et que j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais aujourd'hui, quand je m'assoie, je me dis « Mais tiens, Lucie, tu es de l'ancienne génération, tu es actuelle dans la présente génération et on espère dans la future aussi. » Et comment c'est pour caster, Lucie ? Oui, par exemple, il y a la bataille des chéris qui tourne en ce moment-là dans le casting. Comment on fait pour te caster ? Ou la bataille des chéris ou généralement ? De manière générale ? Non, allons sur un exemple type la bataille des chéris. Pour la bataille des chéris, j'ai été contactée par le réalisateur, Ibn Zekh Kepombia, qui m'a appelée avec la directrice de Kassi. Et voilà, on m'a offert le rôle. Lucie, on veut que tu joues dans la série, voilà le personnage, tiens. Tu dis, on fait le rôle, c'est comme si on a ses manques donnés. Non, 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 on offre le rôle. On offre ce pour te dire que je n'ai pas passé un casting. On veut voir si je... Tu correspond au personnage. Ou alors, quand on écrivait la Bible du personnage, on s'est rendu compte que tu avais exactement le profil. Si le chargé de casting, c'est ça, le chef de casting se rend compte que tu colles à un personnage. Est-ce que tu es arrivé de te dire, toi, que je pense que je serais meilleure sur un autre personnage ? Oui. Sur la bataille des chéris, tu penses que... Non, quand j'ai lu la bataille des chéris et le personnage, quand il m'a dit, tu vas jouer ce rôle, je l'ai lu. Il m'a un peu expliqué brièvement dans le bureau. Déjà, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Et puis, au fil de la lecture, je me suis rendu compte que oui, j'avais raison d'accepter. Et j'étais fière, je suis fière d'incarner ce personnage. On tourne toujours, ça continue. Oui, ça continue, on tourne déjà depuis quoi ? Quatre, cinq mois, depuis janvier ? Waouh, c'est impressionnant. Monsieur, est-ce que tu as déjà eu à faire face à certaines difficultés dans ta carrière et qui t'ont fait douter de toi ou remettre en question ce que tu faisais ? Oui, absolument. Absolument. Sinon, je ne goûterais pas au plaisir d'être encore là aujourd'hui parce que c'est beaucoup plus quand tu as bravé toutes ces étapes-là difficiles que tu t'es dit, ah, j'avais raison d'être déterminé. Qu'est-ce qui a été vraiment difficile et qui te reste en mémoire, qui ne te quitte pas ? Qui te hante ? Qui a été difficile, que tu as finalement traversé, mais qui revient quand même souvent ? Je ne sais pas que tu y penses. Oui, je pense qu'au départ, quand mes enfants étaient encore tout petits, c'était vraiment très difficile pour une maman. J'ai quand même trois enfants et on sait combien c'est prénant le métier d'actrice. Et du coup, j'irais cela, trois enfants, enfin, je vais même dire quatre avec leur papa parce qu'ils étaient... Non, mais oui, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que tu parles de français ? Ah, mais oui, qu'est-ce que tu parles ? Donc, il fallait pouvoir gérer cela et t'es mis bon dans le métier. Vous savez, on fait un métier où la présence est importante, la visibilité est importante. Il suffit que tu disparaisses un petit moment, c'est facile de t'oublier. Et quand tu reviens, c'est difficile de remonter la pente. Donc, il y avait des moments où c'était tellement difficile de pouvoir gérer tout cela, concilier tout cela et tout aussi réussir à faire évoluer la carrière. C'était vraiment, vraiment difficile. Donc, du coup, on me donnait des personnages. Parfois, je disais non, mais après, je regrettais et tout. Donc, j'étais vraiment dans la confusion. Et aujourd'hui, il y a quand même des résultats de ton travail. Quand je dis des résultats, ce n'est pas que le parcours qui... Tu l'as dit et je le confirme quand même jusqu'à aujourd'hui. Tu as déjà ton nom, tu as ton empreinte. Financièrement, est-ce que c'est le cas ? Est-ce que tu es satisfaite financièrement de ce que le cinéma et tout ce qui entoure ton art... Est-ce qu'on vit de son art quand tu es actrice ? L'éternel question ! Voilà ! Je voulais éviter cette formule-là. Tout le monde attend ! Non, mais écoutez, on est dans une industrie qui capote encore. C'est donc clair. L'industrie du cinéma au Cameroun, c'est un peu comme un petit enfant qui apprend à marcher, qui tombe de temps en temps, se relève fort, se tombe et ainsi de suite. Donc, on n'a pas encore une véritable industrie avec tous les contours qu'il faut, à savoir la production qui est calée, la distribution même de nos oeuvres qui est calée. On a encore toutes ces difficultés-là, il faut le reconnaître. Bon, maintenant, quand je reviens vers moi et que je regarde mes débuts, par exemple, où je trimais pour avoir des rôles, où je courais après tout ce qu'on me proposait, je disais oui, j'arrachais tout et qu'aujourd'hui, j'arrive à un niveau où je choisis, je sélectionne sans forcément tenir compte de ce que je vais payer parce que je sais que quand on me propose un rôle derrière cela, il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer parce que j'ai pris le temps de faire mon empreinte et que celui qui vient vers moi sait que lui-ci peut donner le résultat, ce que j'attends. Donc, du coup, je fais le tri, mais ce que je choisis est rentable pour moi. Rentable. La rentabilité, maintenant, en plus du côté financier, tu estimes qu'au vu du rôle que tu peux choisir, il y a des résultats tout autres. Absolument. Mais est-ce que ce sont ces difficultés qui t'ont motivé à fonder ta propre structure, ta propre maison de production ? L'une de ces difficultés, oui, en termes de visibilité. À l'époque, je voulais absolument travailler avec les anglophones parce qu'ils avaient une très bonne divisibilité par rapport au fait qu'ils étaient un peu liés au cinéma lollimutien. Donc, j'ai créé ma boîte de production parce que je n'avais pas assez de démontes, il n'y avait pas assez de production. Donc, du coup, il fallait attendre des mois et des mois pour pouvoir jouer dans un film. Et pendant que tu attends, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'était pas évident. Alors qu'en créant ta boîte de production, tu as la possibilité de faire le film que tu veux avec l'image que tu veux et tu te donnes l'image que tu veux dans ce film-là. Ah, ça, c'est sincère. Ça se voit quand même qu'au niveau de rentabilité, le temps de vie de nos acteurs, actrices de cinéma et même d'autres activités, ça va... Oui, c'est un véritable temps de vie. Oui, c'est vrai. L'avoir un tiré pour fil, justement. Est-ce que c'est toujours le cinéma qui permet d'avoir ce temps de vie ? Ou bien au-delà de ça, il y a autre chose ? Moi, je pense sincèrement qu'une fois qu'on a l'opportunité d'avoir, de gagner un peu d'argent par rapport à une production et qu'on capitalise bien sur cet argent-là, plus tard, on pourra dire oui, c'est grâce au cinéma. Ça peut aussi être pas forcément grâce au cinéma. On peut pas t'en revenir direct ? Oui, c'est juste parce qu'on a capitalisé sur les rentrées du cinéma. Et une fois que tu capitalises sur les rentrées du cinéma, même si tu ne tournes pas maintenant, tu peux profiter de toutes ces rentrées, de ces entrées-là. Voilà, tu te crées d'autres business parallèles. Tu crées ton petit réseau. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, on ne peut pas rentrer dans la vie de chacune. Chacune est libre de vivre sa vie comme elle l'entend. Il y a des autres aussi. On ne peut pas de la vie. Oui, de manière générale. Tu vis ta vie comme tu l'entends. Donc voilà. Moi, j'ai une question. Tu aurais bien un peu allié ta carrière très prometteuse de mannequin, un peu sautée, avec celle de production d'aujourd'hui. Pourquoi avoir ? On a vu des images. Première chose, je n'aime pas sa taille. Oui. Je suis peut-être, j'étais peut-être plus mince que ça, mais je n'étais pas assez grand détail. Mais tu sais, il faut être mannequin, des shows, il faut être grand détail. Bon, maintenant, mannequin, photo, oui. Mais sauf qu'à un moment, c'était un peu tout qui venait à la fois. Et puis, je dirais, ce n'était pas toujours facile. Pas de regrets aujourd'hui ? Ça ne me suscite pas, non, du tout. Non, du tout. Parce que ce n'était pas vraiment ce que je voulais. Ce à quoi tu aspirais ? Ça ne me suscite pas la jalousie de monsieur. C'est une question qu'on me pose beaucoup dans Gérard. D'être vue partout, affichée partout, on parle de toi partout. Non, j'ai connu monsieur quand j'étais déjà actrice. J'étais déjà dans le métier. Donc, c'était apprendre ou à laisser. J'étais très claire dès le départ. Je ne lâche pas ma passion pour me mettre avec un homme. C'est apprendre avec la passion ou alors pas du tout. Ça n'empêche pas que de temps en temps, oui. C'est un fondsable juste pour te prendre. Et une fois que tu es dedans, il change d'avis. Oui, il t'accapare et puis il t'empêche de continuer. Mais ce n'est pas le cas pour toi, forcément. Non, du tout. Il m'encourage beaucoup, vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de chance parce que ma famille m'encourage énormément dans ce que je fais. Aussi bien monsieur que les enfants. Les enfants, c'est la totale, quoi. Ils sont tellement heureux. Les premiers fans. Oui, beaucoup. Je peux supposer que les internautes veulent savoir pourquoi Lucie n'est jamais dans des buzz et quels sont ses rapports avec ses collègues féminines. Voilà, je peux citer les collègues. C'est très étonnant, ça, comme question. Pourquoi pas dans les buzz ? Pourquoi pas dans les buzz ? Parce que pour moi, le buzz, c'est un peu comme un moussi. Quand ça arrive, tu tapes. Tu vois quand le moussi arrive, tu te fais mal. Non, je fais des efforts pour être juste focus dans ce que j'ai envie de faire. Et voilà, quoi. Je prends la vie comme elle vient. Je suis bien avec tout le monde. Il n'y a rien pour péter les scores sur les réseaux comme les buzz ? Non, moi, franchement, je crois que c'est de nature, en fait. Moi, mes rapports avec mes collègues, nickel, avec tout le monde. Ça, c'est ce qui me concerne. En ce qui me concerne, moi, je vois tout le monde pareil. Maintenant, si l'inverse n'est pas pareil, tant mieux. Mais les buzz, ce n'est pas important pour moi. C'est de l'énergie perdue pour moi. Ça ne m'apporte rien. Je ne pense pas que c'est à partir des buzz que vous savez que je suis une bonne actrice ou bien que je joue dans un film, vous avez envie d'aller regarder. C'est parce que vous voulez regarder Lucie Mimba, je vais dans un film, que ça vous fait plaisir. Donc voilà, c'est un peu ça. Absolument. C'est très clair. Très internaute. Oui, très internaute. Elle estime, comme je dis, j'en ai une. Il faut que tu as dit, on dit internaute. Vas-y. Moi, j'en ai. Tu es très internaute. Avant, j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Est-ce qu'être une belle femme, ça aide plus que ça ne... Ça, c'est lui l'internaute. Ça aide plus que ça ne bloque quand on a une carrière de cinéaste. Je pense que pour un bon cinéant, ça ne compte pas que tu sois belle ou pas. Parce qu'être belle au cinéma, c'est être belle dans le personnage. Ce n'est pas forcément ton physique. C'est le talent qui compte. C'est dans le personnage qu'on voit ta beauté. Dans le personnage que tu incanses. Ce n'est pas dans ta beauté de tout le monde. On peut penser souvent que... C'est vrai qu'à fin du cinéma, on ne va pas mécoper. On ne va même pas couper tout ça, tous les cils-là. Non. On ne s'épile pas. Donc, en réalité, je pense sincèrement que la beauté n'apporte pas forcément un plus. Je vais faire un film où je ne veux même pas un film qui est bien présentable. Comment je ne parlais même pas de l'écran ? Non. Non, on y parlait de l'espoir. Je parlais de l'arrière des choses. C'est-à-dire que... Mais tu poses la question. Mais pose-la clairement. Oui. Non, je veux dire que dans l'envers du décor, parce que c'est Lucie Mumba et qu'on veut travailler avec elle, on veut la prétendeter. Est-ce qu'on ne le signe pas parce que tu es femme belle ? Voilà. Par exemple. Parce que je suis femme peut-être belle. Oui, voilà. Ça dépend du scénario. Tout part du scénario. Si le scénario dit qu'il faut une femme belle, ok, on vient vers moi parce que je suis belle. Si le scénario dit qu'il faut une femme noire, on vient vers moi parce que je suis noire. Ça résente. Donc, je pense qu'on vient forcément. Mais en même temps, il ne faut pas le nier, l'apparence physique dans la vie sociale peut motiver à faire un film. Oui, c'est clair, c'est un branding. Voilà. Elle n'est toujours pas agéniste. Elle n'est toujours pas... Je vais peut-être t'amener par cette question. Peut-être. Tu es magnifiquement noire. C'est vrai que ton teint est incroyable. Honnêtement, est-ce que tu as un message à passer à tes filles qui se sont très complexées à cause de leur couleur de peau noire ? Particulièrement. Alors, on va terminer. On va terminer. Je pense qu'on est encore dans un contexte où la couleur de peau, oui, effectivement peut complexer beaucoup de jeunes filles. Mais moi, ce que je peux leur dire, c'est que pensez à vous aimer vous-même d'abord tel que vous êtes. C'est-à-dire que si vous ne vous aimez pas comme vous êtes, même si vous vous décapez, personne ne vous aimera. Vous ne sentirez pas qu'ils vous satisfaites. Il faut vous aimer d'abord partant de l'intérieur et puis du coup apprécier la peau qui est à l'extérieur. Si tu te sens belle, claire ou noire, moi, je ne vois pas de problème. Donc si déjà tu ne t'apprécies pas, même si tu changes, je ne suis pas sûre que tu auras la satisfaction et que tu seras appréciée de l'extérieur de la même manière. C'est parti !